Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui communiqué du jour même de l'enregistrement de cette vidéo. Donc communiqué de presse sur Yamaha qui lance un petit lecteur changeur de disque à 5 disques. Donc le CD C603, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu parce que le dernier c'était sur ma chaîne EFI que j'avais il y a 15 ans de ça. Donc c'est vieux pour moi. Néanmoins c'est toujours intéressant d'en parler. Donc voilà, son lecteur de changeur de 5 disques, parfait pour les amateurs de musique. Il permet de profiter de longues heures d'écoute de musique en continu grâce à la fonction Play Exchange et de lire tous les fichiers avec une qualité audio inégalée. Bien évidemment, ça ne change pas. Yamaha est une marque unique au monde. Alors du coup, Concept Yamaha True Sound. Donc expert du son, Yamaha peut se targuer d'avoir un catégorieux. Le CD C603 est un modèle unique changeur de CD permettant d'acquérir 5 disques pour profiter de longues heures d'écoute. Ok, donc ça c'est ce qu'on vient de dire. Donc là, on peut voir d'ailleurs en tout petit ici le changeur de disque. Donc ça c'est intéressant. Donc il est doté du mode Pure Direct. Ce mode est notamment intégré dans les amplificateurs et amplituneurs Yamaha en appuyant sur le bouton ou via la télécommande. Le mode Pure Direct coupe la sortie audio numérique et éteint l'écran. Cette fonction permet de profiter d'une qualité d'écoute exceptionnelle et ainsi d'éviter les interférences sonores. Elles doivent être très faibles mais ça peut jouer sur le côté ultra audiophile du truc et d'avoir le minimum d'interférences par rapport au son et par rapport à la carte mère. Donc il permet de profiter de la qualité avec un son dynamique et détaillé. D'autres améliorations ont été apportées lors de la conception mettant encore plus l'accent sur la qualité sonore qui a été améliorée. De plus, le CD-C603 de Yamaha assure la lecture de haute qualité de tous les fichiers musicaux MP3, stocké sur des clés via un port USB accessible en façade. Donc vraiment on a le côté un petit peu plus, on va dire, ça devient un petit peu vieillou dans le style mais c'est intéressant. Circuit et disposition extrêmement sophistiqué, ok, cerveau numérique intelligent, bloc optique à mécanisme flottement, Play Exchange, donc pour moi c'est que ça va préparer d'autres CD de façon aléatoire, bloc optique à mécanisme flottant, oui je l'ai dit, tiroir disque à ouverture totale, sortie remote in et out, ok, mémoire du mode de lecture, mode prêt, lecture automatique, vieillie automatique, affichage de l'heure en 3 modes. C'est dans les détails. Et du coup, il sera en sortie à 600€ fin décembre 2023, donc pour ceux qui pourraient être intéressés par ce type d'objet. Et si on va regarder un petit peu les visuels, du coup voyons ça, on peut le voir, alors du coup en gris, voilà ce que ça peut donner. Voilà, voilà. Ça donne un petit peu une idée du mode d'intégration par rapport à un meuble, si jamais vous êtes intéressés. Voilà, avec sa petite télécommande, ça fait vraiment l'ancienne. J'ai l'impression de revenir 20 ans en arrière. Avec le petit port USB en façade, alors c'est dommage parce que là la finition, elle ne fait pas belle avec le port USB comme ça. C'est dommage, ça n'a peut-être pas super intérêt. Alors, on a la petite fonction PlayExchange, donc ça veut dire qu'en plus de ça, il peut gérer de façon aléatoire tous les CD. Donc on peut voir les CD, combien c'est, PlayPose, c'est intéressant. Après, au niveau de la qualité d'écoute, j'imagine que c'est assez intéressant. Alors, on doit voir un peu plus près. Donc le CD, c'est sorti total, mais en fait, en gros, après il y a un petit système pour tourner le CD et pouvoir changer au fur et à mesure tous ces CD. Bon, moi, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à le partager. Et si vous n'êtes pas intéressé, eh bien, tant pis. Ciao à tous, n'hésitez pas à le partager.